... Alors on peut enchaîner avec Armand. Il y a un témoignage, c'est lui qui prend la plume. Il écrit, c'est pour la préface, il se fait critique littéraire. Tu viens de publier, toi Pierre, un livre qui s'appelle Pour la galerie. Et c'est Armand qui parle. Il dit, je me suis transformé en critique littéraire dans le Figaro pour promouvoir Pour la galerie. Avec ce livre, nous assistons à la formation d'une passion en contradiction avec l'opinion d'une partie du milieu artistique que sont Pierre et Marianne Nahon décrit souvent comme étant plus intéressés à faire de l'argent. La description de leurs émotions, de leurs scrupules, de leur manière dont leurs décisions furent prises nous montrent au contraire un couple complètement impliqué dans l'aventure qu'ils vivent. Alors je fais court, je continue à citer, c'est Armand qui parle, qui écrit donc. L'esprit de compétition, la jalousie, la rancœur sont toujours présents dans les relations et les échanges. Mais ça, depuis que le monde est monde, voilà. Et il termine, et ça, ça me plaît énormément. Aujourd'hui, avec plus de 30 ans, Marianne et Pierre veulent un peu prendre le large. En tout cas, voir les choses d'un peu plus loin. Cette vente dans leur maison-musée va sûrement tourner une page, mais je les connais. Tourner une page, c'est certainement pas fermer un livre. C'est très joli. On avait une très grande amitié avec Armand. Et c'est probablement de tous nos artistes celui dont moi, en tout cas, je ne sais pas pour Marianne, mais moi, j'étais le plus proche. Et c'est celui qui me manque le plus de tous les artistes, car tous nos artistes, malheureusement, sont morts. Et nous-mêmes, nous ne nous sentons pas. Voilà. Et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles on a arrêté ce métier de manière publique, n'ayant plus les artistes qui avaient partagé avec nous toute cette aventure. Pierre, on va rester dans l'anecdote avec Armand, parce qu'elle est très significative. C'est les débuts de la Galerie Beaubourg. Et ça commence par une partie de baby-foot. Alors pourquoi une partie de baby-foot ? Tout simplement parce que vos petits-enfants jouent au baby-foot. Et il y a un baby-foot dans une pièce. Vos enfants ? Oui, vos enfants, pardon. Et alors, il vient avec son agent qui s'appelle Bernard Lucas. Je te laisse nous raconter la scène. On l'avait invité. On avait très peu de relations avec lui. Il vivait à New York. On a su qu'il était à Paris pendant quelques jours. On l'a appelé. On l'a invité à venir nous voir. Et on avait évidemment, avec notre partenaire, Patrice Trigano, on avait l'intention d'aborder la question d'un contrat possible, ou en tout cas d'un accord pour envisager de travailler ensemble. Et dès qu'il est entré dans le salon et qu'il a vu ce baby-foot, où jouaient habituellement nos enfants, il nous a dit, écoutez, avant de parler sérieusement, on va quand même faire une partie. J'ai avec moi mon agent. Et vous êtes tous les deux. Alors on s'est mis tous les deux d'un côté. Patrice et moi, on n'avait jamais joué au baby-foot. Ils se sont mis de l'autre côté et on a perdu 21 à zéro. C'est-à-dire qu'on était absolument nuls. Et il a pris ça très au sérieux. Dès l'instant où on l'a installé dans un fauteuil, etc., pour aborder la question qui nous tenait à cœur, il nous a dit, écoutez, et il nous l'a dit en anglais. Et en anglais, c'est pire encore. Je crois qu'il ne faut pas qu'on parle à l'affaire aujourd'hui. J'envisage pas de travailler avec des perdants. Oui, alors le mot en anglais, c'est loser. Loser en anglais, c'est pire. C'est dur. Et en effet, je pensais qu'il plaisantait, mais il plaisantait pas du tout. Et ils sont partis. On leur a offert un verre. Et puis on n'a plus travaillé avec lui qu'une année plus tard. Parce qu'on avait, entre-temps, récupéré d'autres artistes de ses amis, comme César, comme Tinguely, comme Nikit Saint-Fal, etc. Et là, il a pensé que peut-être cette galerie lui conviendrait. Et il a accepté de travailler avec nous. Et on a eu une collaboration de 40 ans avec Armand. C'est vraiment celui, je vous dis, qui me manque le plus. Alors on va... Il y en a un autre, qui est César, qui s'était installé, lui aussi, tout près, comme Armand. Armand avait une propriété. Avance. Avance, au-dessus, au-dessus de la vôtre, au-dessus de Notre-Dame des Fleurs. Et César, lui, c'est un peu plus en bas. C'est à Roquefort-les-Pins. Très jolie, très jolie propriété, où je suis allé souvent. Et César, que j'ai bien connu, comme Armand, était un homme absolument sympathique, qui n'était pas tout à fait sûr de lui-même, qui avait toujours peur de manquer d'argent. Je pense que tu peux le confirmer. Alors il avait... Il doutait. Il doutait de tout, d'ailleurs. Il doutait de son travail, de son talent, de son génie, évidemment. Et en effet, il a toujours pensé qu'il n'aurait pas assez d'argent pour ses vieux jours. Et Armand lui a posé la question aujourd'hui, pourquoi mets-tu de l'argent de côté, comme ça ? Il lui a dit, mais pauvre imbécile, c'est pour quand on sera vieux. Et Armand lui a dit, mais pauvre imbécile, nous sommes vieux. Oui, mais alors, dans ton dictionnaire amoureux, tu parles de César, tu dis, il redoutait de se prendre au sérieux et prétendait que l'art est un jeu. La modestie et la fantaisie de César ont presque autant que son insolent génie contribué à faire de lui l'artiste français le plus populaire de sa génération. Je suis le contraire d'un intellectuel, disait-il. Je suis un tripoteur. Je fais de la sculpture comme j'aidais autrefois ma mère à écosser les petits pois. Mes mains me guident. Sculpter, c'est aller à l'aventure, à la découverte, un peu comme on se lance en cuisine avec ce qu'on trouve dans les placards. À la fois désinvolte et formidablement exigeant, ce magicien des formes a révolutionné, à lui tout seul, l'art de son temps. Oui, enfin, je ne sais pas si je penserais aujourd'hui ce que j'ai écrit à ce moment-là. Parce qu'il y a eu le recul comme ça de 10 ans, 15 ans, 20 ans fait qu'on voit autrement les artistes de son époque. et j'ai des regards maintenant différents. Pas sur Armand, qui pour moi a été un Arthur Rimbaud entre 1958 et 1963. Il a, lui, révolutionné l'histoire de la peinture. Il a vraiment fait un apport, un apport important à l'histoire de l'art. César, avec beaucoup de talent et la popularité dont tu as parlé, n'a pas fait l'apport majeur qu'on peut attendre d'un sculpteur au XXe siècle. La popularité de César, c'est une popularité essentiellement française ? Il était inexportable. Il ne parlait pas anglais. On est allés au Japon ensemble au bout de deux jours. Il m'a demandé de revenir. Non. Il n'était vraiment pas quelqu'un qu'on pouvait présenter ailleurs. Et quand j'ai voulu seul aller le défendre auprès du MoMA, par exemple, le directeur du MoMA m'a répondu très gentiment. Il m'a dit, écoutez, vous n'y croyez pas chez vous. Pourquoi voulez-vous qu'on y croie ? Et en effet, il a fallu attendre, il y a deux ans, je crois, 20 ans après la mort de César... Au centre Pompidou. Pour qu'il y ait une exposition... C'est une rétrospective. Une rétrospective au centre Pompidou. C'est-à-dire 20 ans après sa mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de son vivant la reconnaissance officielle. il a eu la popularité, en effet, les Césars du cinéma, etc. Mais, bon, tout ça se résorbe avec le temps. Marianne, la fréquentation d'un César, c'est une fréquentation quotidienne. C'était un ami chaleureux. Sa faconde était très communicative. Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'était... Il y avait quelque chose un peu de provençal là-dedans. C'était... On était... Dans un livre, on était dans un théâtre, en permanence, on riait comme des fous. Mais le personnage était plus difficile qu'Armand. Parce qu'Armand, c'était... On avait des repères très faciles. Et César, le dernier qui parlait, avait souvent raison. Et ça, c'est pas très facile. Et les deux, en plus, étaient des amis, bien sûr. Le travail de l'un intéressait le travail de l'autre. Mais c'était toujours un couteau touré. Comment tu as fait ça pour lui ? Et pas ça pour lui. Donc nous étions pris sans arrêt entre deux artistes qui voulaient, en réalité, qu'on ne s'occupe d'eux que d'eux, exclusivement. Voilà. Alors, c'est difficile. On jonglait, mais on a beaucoup ri. On s'est beaucoup... On a eu... Moi, un des plus jolis souvenirs que j'ai avec César, c'était un voyage en Égypte qu'on avait fait avec lui, emmené par un ami de César et dans des conditions absolument merveilleuses. Et à un moment donné, on s'est retrouvé au temple d'Etfou où il y a cet oiseau comme il y a de certains d'entre vous connaissent et qui nous a fait penser à une sculpture de Bronchouzi. Enfin, c'était quelque chose qui franchissait le temps comme ça. Et là, alors César a été formidable. C'est-à-dire, ce type, justement, qui n'avait pas la culture qu'avait Armand, par exemple, qui était beaucoup plus cultivée que lui, tout d'un coup, a su nous expliquer cette sculpture. Et c'était un moment magique. Là, je me suis dit, comme c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce qu'on a aujourd'hui, la possibilité d'enregistrer quelque chose. Parce qu'il ne pouvait pas l'avoir écrit. C'était quelque chose qui a jailli spontanément de lui. Il touchait l'oiseau d'Etfou, il touchait la couleur, alors que c'était... Évidemment, il n'y avait pas la moindre couleur. Il touchait la lumière, il touchait... C'était tendre, magnifique, intelligent, et c'était seulement ce qu'un artiste pouvait dire d'un autre. Voilà. Parmi les autres artistes, évidemment, il y en a beaucoup, mais je voudrais que vous nous parliez l'un et l'autre d'un couple formidable, difficile, complexe, talentueux, qui est évidemment Niki de Saint-Fal et Tinguely. On commence par Niki de Saint-Fal parce que ça, c'est une artiste tourmentée avec une trajectoire dure qui... une blessure dont elle a eu beaucoup de mal à se remettre et qui va se ressentir dans son œuvre et je voudrais que tu nous évoques un peu la mémoire de Niki de Saint-Fal. On parlera après, bien sûr, de Tinguely. Je vais surtout parler de Tinguely parce que Niki n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Tinguely précisément. C'était un couple d'artistes, mais d'artistes comme on a rarement rencontrés. Tinguely est peut-être d'ailleurs le plus artiste de tous les artistes qu'on a connus. On est d'accord. On est d'accord, absolument. Et c'est rare. Il y a évidemment des peintres, des sculpteurs, tous les gens qu'on a défendus et qu'on continue à aimer, évidemment, mais des artistes avec un grand Tach comme Jean Tinguely, c'est très très rare. On a connu un autre qui avait quand même lui aussi ce grand Tach, c'était Pierre Klosowski. beaucoup plus tard et dans un tout autre registre. Mais parler de Niki de Saint-Phalle sans Jean, c'est pas possible. C'est pas possible. On allait voir Niki à Soisy-sur-école dans leur ancienne demeure commune où elle vivait seule et on y allait surtout pour parler de Jean. Elle nous demande, quand elle ne l'avait pas vue depuis 15 jours et qu'elle savait qu'il était passé chez nous, elle voulait tout savoir. Ils s'étaient séparés mais ils sont restés un couple toute leur vie. Quand j'allais voir Jean Tinguely en Suisse dans son usine, le fax déversait des quantités d'autres, enfin de papiers comme ça qui tombaient dans un panier et c'était toujours les fax de Niki qui parlaient avec lui par fax toute la journée et parfois toute la nuit. Les marchands d'art que vous étiez dans vos rapports avec certains artistes et en particulier avec Tinguely étaient des rapports durs, difficiles. On a toujours des rapports un peu difficiles avec les artistes. Quoi qu'on pense, l'argent compte beaucoup et avec Tinguely c'est un peu particulier. Il voulait que ses oeuvres soient vraiment considérées et il pensait que plus il demandait d'argent, plus on l'aimait. Et donc il nous demandait des sommes importantes pour les oeuvres qu'il acceptait de nous vendre et au bout de quelques temps enfin non pas au bout de quelques temps au bout de quelques années il est mort et quelques mois après sa mort j'ai eu la visite d'un avocat Pierre Hébé Pierre Hébé qui est venu en me disant comme vous le savez évidemment Jean est mort et on a retrouvé dans l'atelier un carton à chaussures dans lequel il y avait une centaine de chèques il n'y en a jamais encaissé il y en a un certain nombre à vous il faudra peut-être les payer pour la succession alors en effet il demandait beaucoup d'argent mais ce n'était pas pour l'argent c'était pour qu'on considère qu'il valait cher bien sûr voilà pour sa valeur intrinsèque absolument et son égo non sa valeur sa valeur tout court son égo on est tous égaux en art ça va c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501